Alors, bienvenue de nouveau à tous et toutes celles qui nous regardent. Nous avons le plaisir d'être là avec Jean-Philippe Débiol, qui est vice-président du groupe Watson. Donc, projet en intelligence artificielle. Alors, ça c'est un sujet chaud, je dirais. On a dit énormément de choses dans les médias. Mais je dois commencer par une question. Est-ce que c'est juste un phénomène de marketing pour vendre les journaux ? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça ? Donc, c'est une excellente question. C'est un sujet chaud indéniablement, il y a du marketing. Mais c'est un sujet qui est, je dirais, structurel et non pas conjoncturel. Alors, qu'est-ce que j'entends par sujet structurel ? C'est un sujet dont on parle beaucoup en tant que quatrième révolution industrielle. Et quand je parle de quatrième révolution industrielle, d'ailleurs, ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas les mots d'IBM. C'est aussi les mots, par exemple, du forum de Davos, il y a maintenant un an, en mars 2016, qui avait déjà dit effectivement qu'il y a aujourd'hui une combinatoire assez étonnante d'un ensemble de technologies dont l'intelligence artificielle, dont le cognitif, qui fait aujourd'hui que nous sommes face à quelque chose qui est extrêmement structurel, qui touche les modèles dans lesquels nous travaillons, nous commerçons, nous communiquons, nous éduquons nos enfants et fondamentalement dans lesquels nous vivons. Donc ça, c'est un point qui est important. Juste pour rappeler, les trois autres étaient quoi ? Alors il y a la notion de pervasivité, des technologies. Non, mais les trois autres révolutions industrielles pour ceux qui sont nouveaux dans ce domaine. Alors il y avait la notion, je crois, la révolution primaire, la révolution secondaire, la révolution tertiaire qui était celle des services, sachant qu'on est parti du monde de l'agriculture. Et donc quelque part, chacune de ces révolutions porte en elles-mêmes, je dirais, des piliers fondateurs qui font effectivement qu'il y a des changements drastiques dans la société, à tout point de vue d'ailleurs, sur toutes les dimensions, sociétales, citoyennes, du monde du travail, du monde de l'éducation, et l'ensemble des facettes qui nous touchent aujourd'hui. Alors maintenant, si j'avais, pour répondre à votre question, cette notion effectivement de sujet structurel versus sujet conjoncturel, il y a plusieurs niveaux de réponse. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on passe d'un monde de programmation à un monde d'apprentissage. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, grosso modo, si je synthétise, le monde dans lequel on vit depuis à peu près un siècle, c'est un monde où un homme ou une femme du business, du métier, demande quelque chose à quelqu'un de l'IT, l'IT fait un programme, run le programme, développe le programme, débugle le programme, et le programme exécute, bien ou mal, mais fondamentalement ce qui lui a été demandé de faire. Ça, c'est le monde dans lequel on vit depuis à peu près un siècle. Par contre, le monde dans lequel nous allons, et c'est le monde du cognitif, et c'est le monde de l'intelligence artificielle, est un monde d'apprentissage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque part que les hommes et les femmes vont devoir passer du temps avec la machine pour lui apprendre quelque chose qu'il va falloir que la machine réplique d'une certaine manière. Et donc, ça, ce qui est intéressant, c'est que les notions qui sont importantes derrière cette porosité, cette interaction entre l'être humain et la machine, ça touche quoi ? Ça touche trois choses. Ça touche d'abord le savoir, ça touche le savoir-faire, et d'une certaine manière, le savoir-être. Et en cela, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on passe d'un monde de programmation qui a été un monde d'exécution informatique à un monde d'apprentissage sur lequel des notions extrêmement humaines sont maintenant en jeu, puisqu'encore une fois, le système va apprendre de vous pour réaliser une tâche. Alors, c'est le système qui apprend, hein ? Et ça, c'est au cœur du programme, au projet du groupe Watson, c'est ça ? Absolument. Parce que, bon, les jeunes, ils connaissent WhatsApp, mais pas nécessairement Watson. Alors, j'ai juste deux ou trois mots sur le... Oui. En quoi ça consiste ? Alors, d'abord, les travaux sur Watson datent pour, en tout cas, ce qui concerne IBM depuis de très longues années. Il faut quand même que vous sachiez que l'intelligence artificielle n'est pas du tout un concept nouveau, puisqu'en l'occurrence, il avait été utilisé dans les années 50, en 1956, où on parlait déjà d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la jeunesse de toute cette histoire, c'est que un certain nombre de personnes commençaient à réfléchir dans les années 50 en disant, finalement, l'homme est en train constamment de s'adapter à la machine, mais il serait temps que la machine s'adapte à l'homme, et non pas le contraire. D'où les premiers travaux de réflexion sur l'intelligence artificielle. Alors, maintenant, si je devais résumer ce qu'est Watson, en quelques mots, c'est toujours pas facile à faire, mais je dirais que vous avez suivi l'actualité. En 1997, on avait lancé un programme qui s'appelait Deep Blue, avec Garry Kasparov, contre le jeu d'échec. En 2011-2012, on a démontré au marché qu'on pouvait battre des êtres humains dans un jeu qui s'appelle Géopardy aux États-Unis, qui est en fait un jeu de culture générale, où l'animateur pose des questions, et on doit y répondre avec un degré de justesse qui soit le plus élevé possible pour gagner la partie. Donc là, c'était aussi pour nous un challenge extrêmement important. Et après, on a basculé dans des cas d'application beaucoup plus sérieux, dont le domaine de la santé avec la cancérologie, dans le domaine des banques, dans le domaine d'autres activités. Alors, si je devais résumer en trois choses ce que c'est un système comme Watson, c'est un système qui a trois caractéristiques. La première, c'est que c'est un système qui permet l'interaction avec un être humain en langage naturel. Donc c'est tout ce qu'on appelle la notion de Natural Language Processing et Natural Language Understanding. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le système, de par ses capacités linguistiques, est capable de comprendre l'intention de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez demander. Ça, c'est une première caractéristique liée au langage. Quand vous parlez normalement. Absolument, quand on parle normalement, et comprendre l'intention de la personne qui est en train de vous parler. Ça, c'est la partie, je dirais, compréhension en langage naturel. La deuxième caractéristique qui est importante, c'est qu'une fois que le système a compris ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, il doit apporter une réponse qui soit la plus juste possible. Et comment va-t-elle faire ? Eh bien, la machine va aller chercher dans encore plus d'informations assez importantes qu'il a ingérées. Souvent, ce sont des informations dites non structurées. Et il va chercher cette information-là, la ramener avec un degré de justesse, comme dirait les anglo-saxons, d'accuratie, le plus élevé possible, pour pouvoir, je l'espère en tout cas, répondre de manière la plus juste possible à la question que vous avez posée. C'est pour ça que les anglo-saxons emploient beaucoup le terme de « evidence-based system », c'est-à-dire un système basé sur les évidences et qui va chercher dans ce corpus d'informations les informations qui vont être portées à votre connaissance. Et la troisième caractéristique qui est clé par rapport à ces systèmes cognitifs, c'est la notion de machine learning et de deep learning, c'est-à-dire la capacité du système à apprendre au travers du cycle d'apprentissage ce qu'il ou ce qu'elle doit faire pour pouvoir répondre à un service. Je crois qu'il est très important de dire quelque chose. La pire des choses dans le domaine du cognitif, c'est de faire de l'overselling, c'est-à-dire de survendre la capacité de ce type de système, parce que tout un chacun, et c'est normal, ça fait partie de notre référentiel culturel, on a beaucoup de fantasmes autour de l'IA et ça vient de notre éducation, les films de science-fiction, etc. Il n'y a pas, même si le terme peut paraître un peu dur, il n'y a pas de magie derrière ce système. C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui sont efficaces lorsqu'ils ont bien été entraînés par des hommes et des femmes qui connaissent le métier. Et c'est pour ça que je suis souvent un peu gêné lorsque l'on oppose au sens large l'homme versus la machine, car non seulement il n'y a pas d'opposition, mais sans l'un, il n'y a pas l'autre. C'est-à-dire que tout ce qui est dans la machine vient de l'homme ? Absolument, à tout point de vue d'ailleurs. À la fois le contenu d'information qui est ingéré a été produit de manière dynamique par des hommes et des femmes sur un domaine métier, l'apprentissage qui a été fait a été fait d'une manière ou d'une autre par des hommes et des femmes du métier, et le système est utilisé par qui ? Par des hommes et des femmes. Donc paradoxalement, je dirais, et ce n'est pas provocation, mais il n'y a peut-être pas plus humain qu'un système cognitif, en fait. Bon, c'est assez marquant ce que vous êtes en train de dire, parce qu'effectivement, nous entendons souvent le genre de discours que, puisqu'on parle de fantasme, les gens sont un peu terrifiés par l'idée que les robots, disons, pourraient être autonomes et se retourner contre l'homme qui serait incapable de les déprancher. Alors, est-ce que c'est une position complètement dépourvue de toute logique ? Alors, c'est intéressant. D'abord, je vais s'en souriant, mais cette notion-là, elle ne date pas d'hier, et entre nous, elle ne date pas de la naissance de l'IA, parce que c'était ce qu'on appelait à l'époque des principes d'Azimov, et si je me rappelle bien, l'un des principes d'Azimov par rapport à la robotique, ça avait été de dire que le robot ne doit jamais se tourner contre son maître, si je puis dire, pour ne pas qu'il, justement, fasse mal à l'être humain qui l'aurait créé. Donc, toute cette, encore une fois, cette conscience collective qui vient d'ouvrages, de penseurs, de films de science-fiction, on la traîne, et croyez-moi, on n'a pas fini de la traîner dans notre cheminement, de progrès vers l'intelligence artificielle. Ce que je crois beaucoup, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, encore une fois, il y a une notion de supervision des systèmes d'intelligence artificielle. Comme je l'ai expliqué, ces systèmes sont créés, qu'on le veuille ou non, par des hommes et des femmes, y compris d'ailleurs dans leur algorithme. le contenu qui est utilisé sont des hommes et des femmes, l'apprentissage sont des hommes et des femmes, et c'est utilisé par des hommes et des femmes. Donc, je crois au contraire, effectivement, beaucoup que l'être humain a une place prépondérante. Par contre, le point sur lequel il ne faut pas se leurrer, l'appropriation et l'adoption de solutions cognitives est tout sauf évidente. Parce que, comme vous l'avez d'ailleurs très justement mentionné, et je le vis tous les jours avec des très grands clients chez lesquels on déploie nos solutions sur des dizaines de milliers de collaborateurs et collaboratrices, il y a quand même une peur qu'il ne faut pas nier. Il y a une peur, il y a une certaine angoisse qui, encore une fois, vient de ce qu'on vient d'évoquer par rapport à des solutions cognitives. Et je crois que le travail d'accompagnement, le travail d'aide vis-à-vis des collaborateurs lorsqu'on déploie des solutions cognitives, il est capital parce que, par contre, il est vrai qu'il y a un impact sur la façon dont on a de travailler. Et cet impact, il ne faut pas le nier puisqu'il est réel. Et cet impact-là, il faut le préparer, l'accompagner pour que, justement, il y ait une appropriation. Mais justement, si on retourne aux informations, même de la semaine dernière, on a vu à la fois Elon Musk qui disait que l'intelligence artificielle serait peut-être le déclencheur de la Troisième Guerre mondiale, et puis Vladimir Poutine qui avait dit que celui qui contrôle l'intelligence artificielle contrôle le monde. Alors, s'il y a menace, il y en a, est-ce que c'est une menace qui est plutôt dans la nature humaine ? Et bien sûr, dans l'utilisation de tout ça, plutôt que dans le système technique lui-même. C'est absolument ça. La synthèse de ma réflexion à ce stade, ça fait 8 ans que je travaille, j'ai eu la chance de travailler en Asie, aux Etats-Unis, je suis de retour en Europe depuis un an. Mon takeaway à ce stade-là, sur l'IA, le cognitif, c'est encore une fois que la technologie est au service de l'humain et pas le contraire. Enfin, la technologie est au service de l'humain et que la technologie c'est un choix social. Donc si peur il y a, c'est peut-être une peur vis-à-vis de nous-mêmes que l'on a et que l'on est en train de projeter sur un sujet qui est l'IA, demain ça sera un autre et hier c'était un autre sujet. Il y aura toujours un nouveau sujet qui attirera les peurs. Mais je crois effectivement que, je crois que c'est très bien dit, c'est vous qui l'avez dit et pas moi, et je vous souscris à 200%, je pense peut-être que c'est plus un reflet de nos propres angoisses vis-à-vis de ce qu'on va faire avec la technologie que d'une angoisse intrinsèque la technologie elle-même. Puisque encore une fois, ne nous méprenons pas, la technologie sera ce qu'on en fera. Et si elle est utilisée avec ce qu'on appelle, excusez-moi pour les anglicismes, le bon purpose, c'est-à-dire la bonne raison, une raison noble, une raison saine d'empowerment des hommes et des femmes, d'aide auprès d'eux dans le domaine de la médecine, dans le domaine du travail, on aura une utilisation qui sera profitable à l'humanité. Si par contre, quelqu'un décidait pour une raison ou pour une autre de ne pas l'utiliser dans ce cadre-là, son utilisation sera par définition et mécaniquement néfaste. Mais encore une fois, la balle, elle est chez nous, elle est entre nos mains. Je ne refuse tout discours qui consisterait à déresponsabiliser l'homme par rapport à l'usage de la technologie. Or, si je peux me permettre, ces hommes brillants, je reconnais leur... sont en train peut-être d'une certaine manière de déresponsabiliser l'homme par rapport à la technologie et je pense que c'est une erreur. Et je crois que, heureusement, il y a beaucoup de gens dans la robotique ou dans l'intelligence artificielle, plus généralement, qui sont conscients quand même des enjeux éthiques. Absolument. Il semble que nous assistons quand même à un certain sursaut de bon sens. Et quel est l'engagement de votre propre groupe ? L'engagement est très fort puisqu'il y a maintenant, je crois, alors excusez-moi si la date n'est pas forcément exacte, mais il y a moins de 12 mois, IBM, avec d'autres grandes sociétés américaines, ont annoncé la création d'un comité d'éthique avec des grandes sociétés qui travaillent toutes sur le sujet de l'AI, d'ailleurs différemment, avec différentes peut-être perspectives, différents impératifs, différentes traductions commerciales, mais elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles sont des acteurs de ce domaine-là. Et donc, ces sociétés ont créé, je dirais, un comité d'éthique dans lequel sont mis sur la table les sujets de société sur lesquels il faut que l'on se pose pour justement veiller à ce que l'utilisation de l'IA soit une utilisation, encore une fois, qui réponde à un cadre éthique positif pour le bien de l'humanité et effectivement ne pas sombrer dans des dérives. D'un point de vue, cette fois, purement IBM, notre chairman a évoqué effectivement une déontologie vis-à-vis d'utilisation de Watson dont l'un des principes clés est cette notion que j'évoquais tout à l'heure qui est cette notion de purpose, c'est-à-dire de qu'est-ce que l'on vise en termes d'application de Watson. Et le purpose doit toujours primer par rapport à d'autres intérêts et on doit toujours veiller à ce que le purpose de ce que nous faisons va dans le sens d'une éthique extrêmement forte vis-à-vis de l'humanité et vis-à-vis du bien de l'humanité et ça, c'est extrêmement important. Le deuxième sujet également qui est très fort chez nous, c'est la notion de transparence, c'est-à-dire qu'on se doit d'avoir une très grande transparence ou une transparence totale vis-à-vis de nos clients quand on travaille sur les sujets cognitifs et c'est ce que nous essayons de faire tous les jours avec nos grands clients en tout cas qui nous font confiance sur le sujet du cognitif dans toutes les industries puisqu'il y a une accélération vraiment de l'adoption de ces technologies-là et moi, ce qui me marque, c'est le côté pervasif de l'utilisation du cognitif puisqu'aujourd'hui, nous avons des cas d'application dans quasiment tous les constructeurs d'activité. Jean-Philippe Pégole, merci beaucoup. Merci beaucoup.